Dans cette deuxième vidéo, nous allons voir le portail battant. On va pouvoir tout d'abord observer les mouvements du portail, de fermeture puis d'ouverture, avec le petit chat qui passe. L'ouverture du portail. Et donc là, on voit les deux venteaux de notre portail. Comme dans le premier portail, une sécurité grâce à un jeu de photocellules qui évite que le portail se referme sur un obstacle. Là, nous observons le moteur du venteil gauche avec son système de bras de levier. C'est lui qui va entraîner le mouvement de rotation. La lampe clignotante, obligatoire. L'antenne a été démontée lors de la vidéo. Ici, nous apercevons l'intérieur de l'armoire électrique. C'est elle qui, en particulier, reçoit les informations venant de la télécommande. C'est elle qui envoie les ordres aux deux moteurs. Et c'est elle qui envoie les ordres à la lampe clignotante. La télécommande qui permet l'ouverture et la fermeture du portail. Et on aperçoit sur cette fin de vidéo le deuxième moteur avec les photocellules placées cette fois-ci à l'extérieur qui permettent la détection d'un obstacle et évitent que le portail ne se referme sur quelqu'un. Merci. 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 Merci.